Cette vidéo vous explique comment créer des notices bibliographiques originales dans gestion des notices de WorldShare. Toutefois, il est recommandé de consulter préalablement le guide « Formats et normes bibliographiques » d'OCLC. Ce guide offre une référence exhaustive sur la structure, les pratiques de codage et les normes d'entrée employées dans les notices bibliographiques de la base de données WorldCat. A noter que seuls les cinq premiers chapitres ont été traduits en français. Le chapitre 4 de ce guide est fortement recommandé, car vous y trouverez des informations essentielles sur les moments où il est approprié de créer une nouvelle notice bibliographique. Vous pouvez créer une notice bibliographique originale à partir d'un bordereau vierge, à partir d'un bordereau de données fixes, à partir d'une notice existante. Notez qu'avant de dériver une notice, assurez-vous qu'il n'y a pas déjà une notice pour votre document afin d'éviter la création de notices en double. Pour créer une notice bibliographique originale à partir d'un bordereau vierge, nous allons prendre comme exemple la recherche de ce document. Connectez-vous à WorldShare, puis accédez au module Métadonnées. Sélectionnez ensuite Gestion des notices. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité, dans notre cas, nous utiliserons l'ISBN. Entrez votre terme de recherche, puis cliquez sur Chercher. Comme vous pouvez le remarquer, le message suivant est affiché. Aucune correspondance trouvée, cela signifie que le document n'a jamais été catalogué. Nous allons donc créer une nouvelle notice. Cliquez sur Créer une notice. La fenêtre Créer une notice s'ouvre. Le catalogage peut se faire en format marque 21 ou en format descriptif. En ce qui concerne l'éditeur de notice, choisissez l'option Affichage marque 21 et sélectionnez le format RDA. Pour le bordereau de type de matériel, vous pouvez par exemple sélectionner Livre. Vous avez également la possibilité de choisir un bordereau de données fixe. Pour cela, ouvrez la liste déroulante et sélectionnez celui que vous auriez préalablement créé. Cependant, pour les besoins de cette vidéo, nous ne choisirons pas de bordereau de données fixe et nous cliquerons simplement sur Créer. Remarquez que le système entre automatiquement des valeurs dans la nouvelle notice. Vous pouvez ajouter d'autres informations nécessaires pour compléter la notice. Par exemple, pour la zone 100, Hauteur, saisissez le nom de l'auteur principal. Pour la zone 245, Titres, entrez le titre de l'ouvrage. Vous pouvez continuer ainsi pour chaque zone requise. Une fois toutes les données complétées, vous pouvez aller dans le menu Enregistrer, où vous trouverez différentes options pour sauvegarder votre notice. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle notice dans WorldCat, utilisez l'option Ajouter notice dans WorldCat. Pour ajouter une notice en spécifiant le niveau de public des fonds, sélectionnez l'option Ajouter notice et Configurer niveau de public des fonds. Cette option est disponible uniquement pour les bibliothèques WMS. Enfin, si vous souhaitez simplement enregistrer la notice en cours, choisissez l'option Enregistrer notice en cours. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer notice en cours. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Pour MonÉtat, vous pouvez mettre vos initiales par exemple, ou tout autre texte, puis cliquer sur Enregistrer. Lorsqu'une notice est enregistrée, elle affiche un numéro de fichier d'enregistrement séquentiel qui est assigné par le système. Nous allons maintenant créer une notice à partir d'un bordereau de données fixe. Pour cela, cliquer sur Créer une notice. La fenêtre Créer une notice s'ouvre. Pour l'éditeur de notice, choisissez l'option Affichage Mark 21. Pour le format, sélectionnez RDA. En ce qui concerne le bordereau de type de matériel, vous pouvez choisir Livre. Vous pouvez sélectionner le nom du bordereau de données fixe dans la liste déroulante. À titre d'exemple, nous allons choisir Dons élèves. Cliquez ensuite sur Créer. Le système confirmera alors l'application du bordereau de données fixe avec le message suivant, Le bordereau de données fixe, Dons élèves, a été appliqué. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres informations nécessaires pour compléter la notice. Par exemple, vous pouvez ajouter une autre zone 500, vous pouvez également ajouter une zone 520, Résumer du livre et ainsi de suite. Une fois toutes les données complétées, accédez au menu Enregistrer, où vous trouverez différentes options pour sauvegarder votre notice. La troisième étape vous explique comment dériver une notice. Nous allons prendre comme exemple la recherche de ce document. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité. Dans notre cas, nous utiliserons l'index titre. Saisissez votre terme de recherche, puis cliquez sur Chercher. Le résultat de recherche indique plusieurs notices en anglais et en danois. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Notez également que la notice n'est pas détenue par notre bibliothèque. Si c'était le cas, vous verriez un crochet vers indiquant que le document est disponible dans notre collection. Vous pouvez également constater qu'elle est cataloguée au niveau minimal et voir le numéro au CLC. À gauche de l'écran, vous pouvez filtrer vos résultats de recherche par langue de catalogage, par auteur, par langue, etc. Pour ouvrir la notice, vous pouvez cliquer soit sur le titre, soit sur « Modifier » ou « Dériver ». Nous allons donc cliquer sur « Dériver » afin de créer une notice en français. Le message suivant est affiché. La notice a été dérivée. Pour commencer, cliquez sur le petit triangle noir afin d'ouvrir la zone « Leader ». Cette zone contient des informations de contrôle général sur l'ensemble de la notice bibliographique, comme le type de notice, le niveau d'enregistrement, le niveau bibliographique, etc. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des informations sur le type de notice. La page « Guide format et normes bibliographiques d'OCLC » s'ouvrira contenant des informations sur le type de notice. Il est à noter que ces informations ne sont disponibles qu'en anglais. Puisque nous allons dériver une notice pour un CD de musique, allez dans le menu « Notice », puis sélectionnez « Modifier type de matériel ». Ensuite, sélectionnez « Documents visuels » à la place de « Enregistrement sonore ». Allez dans la zone « Leader », vous allez remarquer que le type de notice a changé en matériel visionné par projection. Cliquez sur « Terminer » pour fermer cette fenêtre. Vous avez la possibilité de faire des ajustements dans la zone 008, par exemple en modifiant le code de genre de document pour remplacer « Enregistrement sonore » par « Enregistrement vidéo ». Une fois toutes les modifications effectuées dans la zone 008, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Vous pouvez également changer les informations concernant la zone 040 $B pour mettre « Français » à la place d' « Anglais ». Cela indique que c'est « Canadiana » qui est contrôlé et non « LC ». Vous pouvez ajouter une ligne en cliquant sur le signe « Plus », vous pouvez également supprimer une ligne en cliquant sur le signe « Moins ». À titre d'exemple, nous allons ajouter une zone 500 où nous mentionnons que chaque CD a un titre individuel. Veuillez noter que la zone 500 est placée après les zones sujets. Dans le menu « Notice », c'est là que vous effectuerez la plupart des actions. En cliquant sur « Reformater », vous pouvez trier les zones par ordre numérique. Le système confirmera la réorganisation de la notice et vous constaterez que la zone 500 est maintenant incluse dans le groupe des 5XX. L'option « Reformater » permet de réorganiser les zones selon l'ordre correct des étiquettes. Pour recevoir de l'aide sur les zones marques pour n'importe quelle zone variable, vous pouvez cliquer sur la zone correspondante, par exemple la zone 505. Ensuite, en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner « Aide pour la zone », « Aide pour la zone marque ». Encore une fois, la page « Guide format et normes bibliographiques d'OCLC » s'ouvrira alors pour la zone 505 dans une nouvelle fenêtre. Ces informations sont disponibles uniquement en anglais. Vous pouvez également déplacer les zones à l'aide des flèches pour modifier l'ordre des zones variables. Par exemple, si vous souhaitez que certaines zones, comme dans la zone 700, soient positionnées en premier dans la notice, vous pouvez utiliser les flèches pour la faire remonter à la position désirée. Même après avoir utilisé la fonction « Reformater », vous pouvez toujours utiliser les flèches pour placer la mention de responsabilité souhaitée en première position. L'utilisation des flèches vous permet de personnaliser la présentation de la notice en fonction de vos besoins spécifiques. Une fois que vous avez terminé de modifier une notice, vous souhaiterez probablement la valider. La validation vérifie plusieurs aspects essentiels de la notice pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes. Elle vérifie la validité des étiquettes, des indicateurs et des codes de sous-zone. La validation s'effectue automatiquement lorsque vous remplacez une notice dans WorldCat ou que vous en ajoutez une nouvelle. Cependant, vous pouvez également effectuer cette opération manuellement en accédant au menu « Notice » et en sélectionnant « Valider ». Cette opération vérifie la validité des étiquettes et des codes de sous-zone, ainsi que les relations entre certaines zones. Si des erreurs sont présentes, elles apparaîtront en rouge au-dessus de la zone concernée. Vous pouvez donc corriger l'erreur, puis valider à nouveau. Le petit point orange indique qu'il s'agit d'une notice que nous avons modifiée ou sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui n'a pas encore été sauvegardée. Enfin, allez dans le menu « Enregistrer » où plusieurs options s'offrent à vous. Si vous êtes certain que votre notice est complète, qu'elle répond à tous les critères et qu'elle n'existe pas déjà, vous pouvez l'ajouter dans WorldCat. Pour les besoins de cette vidéo, nous n'allons pas l'ajouter. Pour ajouter une notice en spécifiant le niveau de public des fonds, sélectionnez l'option « Ajouter notice et configurer niveau de public des fonds ». Cette option est disponible uniquement pour les bibliothèques WMS. Enfin, si vous souhaitez simplement enregistrer la notice en cours, choisissez l'option « Enregistrer notice en cours ». Dans la boîte « Mon état », vous pouvez par exemple inscrire vos initiales ou tout autre texte. Dans notre cas, nous allons y mettre nos initiales, puis cliquer sur « Enregistrer ». Lorsqu'une notice est enregistrée, elle affiche un numéro de fichier d'enregistrement séquentiel qui est assigné par le système. Pour rechercher des notices sauvegardées, allez dans le menu de gauche « Gestion des notices », choisissez d'abord le type de données « Notice bibliographique », puis pour l'étendue, sélectionnez « Enregistrer en cours ». Sélectionnez l'index « Mon état », ensuite, saisissez votre terme de recherche. Dans notre cas, nous avons utilisé nos initiales pour sauvegarder la notice. L'étape suivante vous explique comment créer une notice en utilisant l'affichage descriptif. Si vous n'êtes pas familier avec le format marque, cette méthode vous permet de créer une notice en mode descriptif. Pour procéder, cliquez sur « Créer une notice » dans le menu de gauche. Dans l'éditeur de notices, sélectionnez l'option « Affichage descriptif ». Choisissez ensuite « RDA » pour le format, puis « Livre » pour le type de document. Enfin, cliquez sur « Créer ». Le nouveau bordereau de travail s'ouvre alors. Comme vous pouvez le constater, la zone « Informations sur le titre » est indiquée au lieu de la zone marque 245. Cependant, le reste de la procédure demeure similaire. Seul le format d'affichage de la notice est différent. Une fois toutes les informations saisies, vous avez juste deux options, ajouter cette notice dans WorldCat et ajouter notice et configurer niveau de public des fonds. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante, pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.